Arnaud de Bouraboura, bonjour Lolo. Bonjour Arnaud. Lolo, qu'est-ce que c'est que ce projet de ville flottante qui intéresserait le gouvernement local ? On baigne dans la science-fiction maintenant ? Au train où vont les projets en Polynésie, nous ne serons malheureusement plus là pour voir à quoi peut ressembler une ville flottante ou plutôt pour ne pas être trop mégalo dans les termes, des plateformes modulables flottantes. Alors c'est paradoxal parce qu'on reproche souvent au gouvernement successif de ne pas suffisamment gérer les problèmes quotidiens. On rappelle parfois cette maxime ancienne qui disait que gouverner c'est prévoir. Mais là du coup on est au-delà du long terme. Non parce que le projet Mahana Beach en comparaison des plateformes flottantes, ça ressemble à l'ouverture d'un petit centre commercial. Et Mahana Beach, même si on nous dit que les choses se précisent, on ne sait toujours pas quand aura lieu le premier coup de pioche et la pose de la première pierre. On entend dire que le projet est redimensionné à la baisse, que des investisseurs locaux entreraient dans le financement, mais au final toujours rien. Alors un projet de plateforme flottante, c'est juste en effet comme le dit notre auditeur de la pure science-fiction. Pour autant on peut comprendre le principe et l'idée, si le phénomène du réchauffement climatique se confirme et que la montée des eaux devient réelle, il y aura des territoires anglouis et des populations à déplacer. Et ça concerne donc certaines îles basses et atolls du Pacifique évidemment. Sans doute faut-il être flatté que le groupe The Sea Stealing Institute ait choisi les eaux polynésiennes pour ce qui servirait, nous dit-on, de base et de chantier modèle. Encore une fois, ce n'est pas pour tout de suite, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions, auxquelles seuls nos arrières, arrière, 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 petits-enfants auront les réponses. Des visuels nous sont proposés pour nous montrer à quoi ressembleraient ces endroits flottants. On y voit une concentration énorme d'immeubles sur chaque module, ça ressemble un peu à un copier-coller de ce qu'on peut voir à Dubaï. Apparemment, on y accéderait par bateau, éventuellement par hélicoptère, mais le premier aéroport international, il est où ? Et c'est situé à quelle distance de l'aéroport de Faa qui, si le projet se fait bien en Polynésie, est censé être le plus proche géographiquement ? Il y a ou il y aura des recherches de sites, annonce-t-on. Alors c'est quoi une recherche de sites pour un projet flottant ? De l'eau, c'est de l'eau. Est-ce que justement ce sera le fait de choisir la proximité ou non d'une île polynésienne habitée ? Est-ce que d'une plage de Bora Bora, on pourra apercevoir le soir les lumières de la plateforme Alpha 012 ? Puisque j'imagine qu'on les identifierait plus ainsi qu'avec des noms polynésiens. Comme nous parlons ici d'un projet à l'horizon de plus de 20 ou 30 ans, peut-être que nous serons rentrés dans l'ère de l'exploitation des terres rares et qu'on aura aussi des plateformes d'exploitation ici avec des bases arrières flottantes pour loger le personnel des mineurs qui se déplaceront en drone collectif. En tout cas, en attendant que la Polynésie ne ressemble à Waterworld ou au cinquième élément, peut-être pouvons-nous garder les pieds sur terre et revenir aux soucis quotidiens des Polynésiens de 2016 à quelques jours de Noël. 6h54, c'était De quoi j'ai eu mêle avec le lot.